Bonjour, bienvenue pour un tutoriel sur Quiz Yourself. Alors Quiz Yourself c'est un site internet qui permet de réaliser des questionnaires, des sondages. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans la dernière partie de votre dossier d'animation, l'analyse qualitative, souvent c'est pas très très étoffé. Donc ce site va vous permettre de créer un questionnaire de satisfaction de façon simple et rapide. Donc vous tapez Quiz Yourself sur votre moteur de recherche, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur inscription. Là on vous demande un pseudo, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et vous tapez sur inscription. Donc moi j'ai cliqué sur connexion parce que j'ai déjà été connectée plusieurs fois. Donc dans connexion on arrive aux différents questionnaires que j'ai pu créer. Là pour créer un questionnaire, donc c'est simple, vous cliquez sur créer un questionnaire. Le titre, on va mettre questionnaire satisfaction, par exemple dans le magasin où vous êtes, gamme vert. La langue donc c'est en français, présentation, c'est une phrase d'introduction pour expliquer aux personnes que vous allez interroger pourquoi vous faites ça. Et là il y a différents paramétrages, donc vous pouvez demander les noms et les prénoms, mais pour votre questionnaire de satisfaction c'est pas forcément intéressant. Demandez les adresses mail éventuellement, présentez le résultat, ça vous pouvez le cocher, le relancer, on va pas relancer. Rendre possible le retour en arrière au cas où vous trompiez. Et puis présentez le bouton suivant pour toutes les questions. Alors vous cliquez ensuite sur créer le questionnaire. Une nouvelle page va arriver. Donc là vous faites ajouter une question. Par exemple, ça peut être une question à réponse unique. Avez-vous dégusté le produit ? Donc là on aura deux choix. Oui. Non. Et on valide les modifications. On va rajouter une autre question. Encore là, une seule réponse possible. Avez-vous aimé le produit ? Donc là, oui. Et non. On va valider. Alors, vous listez toutes les questions que vous avez envie de faire apparaître dans votre document. Vous cliquez sur étape suivante. Vous choisissez la couleur que vous avez envie de mettre. Et vous validez les modifications. Voilà. Alors, on peut ouvrir le questionnaire. Alors, il vous dit un questionnaire ouvert ne peut plus être modifié. Toutefois, vous pouvez faire une copie du questionnaire avec la fonction dupliquer et modifier cette dernière. Donc là, pour l'instant, je vais dire oui. Juste pour vous montrer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nom du questionnaire, le nombre de questions. Le nombre de participants zéro, on ne l'a pas distribué, donc on ne l'a pas diffusé. Donc c'est normal. Mais vous pouvez le diffuser via un QR code, via un lien court, par exemple. Par mail, ou bien sur votre page Facebook, etc. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de... Quand vous serez sur votre lieu de stage, vous avez quasiment tous un smartphone. De le faire directement, en fait, en ligne. Donc vous cliquez sur lancer le questionnaire. Et voilà, ma petite phrase d'introduction qu'il faudra que vous adaptiez au magasin où vous êtes. On clique. Avez-vous dégusté le produit ? Donc je vais mettre oui. Suivant. Avez-vous aimé le produit ? Je vais mettre non. Suivant. C'est la fin du questionnaire. Vous validez l'envoi. Donc ça se fait vraiment très très rapidement. Là, il va afficher le résultat. Donc il me dit qu'il y a une personne qui a répondu pour l'instant. Elle a dit oui à la première question. Et elle a dit non à la deuxième. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à vous de jouer avec votre questionnaire. Et puis, pouvoir l'administrer directement avec votre smartphone. Plus besoin d'imprimer de documents. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.